L'hémophilie mineure a quelques particularités, j'en citerai trois. Les saignements sont dans l'immense majorité des cas provoqués, c'est-à-dire après un coup, un choc, une chute ou un traumatisme pas forcément brutal. Ils peuvent aussi survenir après une chirurgie ou une extraction dentaire. Ils sont donc rares, mais de fréquence variable, selon l'importance du déficit en facteurs de coagulation. Les saignements en cas d'hémophilie mineure peuvent se manifester de manière retardée. En d'autres termes, après un traumatisme, parfois, il ne se passe rien dans l'immédiat. Le saignement n'apparaît pas ou s'est arrêté rapidement. Puis le saignement reprend après quelques heures ou jours, parce que le caillot n'était pas suffisamment solide. Là arrive la douleur ou la difficulté à bouger un membre. Cela doit vous conduire à être vigilant dans les moments suivants un choc, à être à l'écoute de votre corps et repérer les symptômes qui évoquent un saignement et à en discuter avec un médecin de votre centre. Il peut s'agir d'un hématome, qui est un saignement dans un muscle, ou d'une hémarthrose, qui est un saignement dans une articulation. D'ailleurs, vous en saurez plus sur l'hématome et l'hémarthrose dans le prochain module, tout savoir sur les saignements. Il est fréquent de rencontrer des filles ou des femmes conductrices d'hémophilie avec des saignements, car environ un tiers d'entre elles présentent un taux abaissé de facteur 8 ou 9. Elles sont donc exposées aux mêmes saignements que ceux observés chez les garçons ou les hommes avec hémophilie mineure, et doivent être prises en charge de façon similaire. À taux équivalent, leurs saignements sont même plus fréquents en raison de symptômes spécifiquement féminins, tels que les règles abondantes et les hémorragies après accouchement. Il est donc important de faire un prélèvement sanguin pour rechercher un déficit en facteur 8 ou 9 chez les filles ou femmes dans les familles avec hémophilie.